Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons des épreuves du destin. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste. Nous avons ce soir Amoussa Raimi, il est métaphysicien et plasticien. Amoussa Raimi, bonsoir. Bonsoir à toi, mon frère. Merci de reprendre à notre invitation. Merci de venir une nouvelle fois dans notre émission. C'est un devoir, mon frère. D'accord. Alors, Amoussa Raimi, pourquoi parle-t-on d'épreuves du destin ? Tout ce que nous posons comme acte, suivant l'empérage de joie ou de peine que ça crée, fait partie de ce qui fait que nous allons encore vivre d'autres épreuves ou nous allons vivre d'autres chances, comme on dit. On vous dit que l'épreuve, c'est d'abord les causes des épreuves de chacun de nous, souvent se trouvent dans notre sang d'abord, pas l'héritage. Mais il y a des causes des épreuves qui sont liées à ce que nous appelons notre date de naissance, vu qu'il y a des lois liées au nombre. Mais il y a d'autres causes qui sont liées à ce que nous appelons l'irrespect, notre caractère négatif par rapport à notre vie en société. Vous avez des gens, excusez-moi, qui ont le sang négatif du mauvais œil, par exemple, et vous ne les respectez pas. Ça seul peut vous déstabiliser. Ils sont des vecteurs de déstabilisation. Maintenant, il y a ceux que nous appelons avec respect, les sorciers ou les sorcières. Et surtout, ces entités qui agitent le monde onirique, le monde des rêves. Vous avez quelqu'un qui d'habitude sourit, est dans la joie, mais dès l'instant où vous constatez un changement négatif, c'est qui que ce soit, il faut vous poser des questions. Parce que souvent, c'est le fait de ne pas s'inquiéter des changements bizarres dans la vie de nos prochains. Parfois, nous participons aux épreuves de notre prochaine vie. Pour vous dire que l'épreuve, c'est d'abord lié à la douleur, que l'on ne veut pas. Ça peut être la douleur physique, la douleur mentale, puis ce sont les douleurs liées à l'âme et à l'esprit, qui souvent n'ont pas de solution physique et qui nous demandent à chacun de nous faire, Mathieu, c'est dans notre propre conscience et de révisiter notre passé. Justement, en termes de passé, la plupart de ces épreuves sont liées à nos vies antérieures, à nos incarnations antérieures. C'est souvent l'erreur que la plupart, bref, des livres qu'on nous propose aujourd'hui, c'est d'abord éliminer la notion de la réincarnation. Nous sommes tous des suites, aucun de nous n'est nouveau. Puis, depuis un bon moment, ce sont les vieilles âmes qui s'incarnent. Vous avez des enfants, nos enfants d'aujourd'hui sont inintelligents, vous vous demandez c'est quoi ça ? Vous vous demandez, c'est quel mystère ça ? Mais le problème, c'est quoi ? Ce que je veux dire, je l'assume. Nous aussi, on a notre matière, c'est cette versée, c'est d'Aumé, qui est l'orakfa. Humblement, je demande à chacun de nous, quand nous invitons une âme, déjà que votre femme est enceinte, qu'on commence par prier, être dans un état positif. Votre femme est enceinte, et c'est vous qui êtes en train de continuer la prostitution de l'or. Ça peut emmener des enfants négatifs dans le ventre. Ça ne veut dire quoi ? Pendant au moins neuf mois, ayant une vie de sainteté. Parce qu'on peut préparer, on peut inviter des âmes nobles qui ont moins de dettes karmiques. Parce que la plupart du temps, supposons que quelqu'un était un grand guerrier dans le passé, a tué plus de 3 000 personnes. Et vous êtes sûr qu'il va venir ici sans des karmas, de paiement. Souvent, la nature nous réincarne en équipe. En vague de vie. Mais vous n'êtes pas, peut-être, vous et moi, on ne sait pas. Et la plupart du temps, pour que dans l'incarnation actuelle, on vous remet une nouvelle responsabilité, ceux qui ont réuni avec vous, tous vous entourent. Vous ne pouvez pas prendre conscience de ça. Mais à chacun de travailler pour savoir qui je suis pour mon frère privé. Pour vous dire que nous devons nous poser des questions essentielles. L'autre, mon collègue, est-il un autre pour moi ? Et voilà que je le poignage, je lui vais envoie des envoûtements négatifs. Mais il se peut que il a été ton fils ou ta fille dans la vie passée. Nous ne nous posons pas ces questions-là. Et c'est ça qui fait que les épreuves suivent la plupart du temps. Nous créons nous-mêmes les épreuves dans le futur. Parce que l'épreuve n'arrive que lorsque nous n'anticipons pas. tu as rendez-vous à 8 heures, tu veux quitter loin. Mais pourquoi tu quittes à 7h30 ? Pourquoi ne pas déjà être là et passer ton temps à temps ? Remarquez, c'est quand on est prêt, c'est que l'agitation s'installe. Ça veut dire quoi ? Excusez-moi, ni la maladie, ni les épreuves ne se souviennent brisquement. Non. Vous ne connaissez jamais le hasard. Nous participons nous-mêmes, nous amplifions ça parfois. Et après, maintenant, on va dire, oui, c'est le tel sorcier, c'est tel oncle, c'est telle tante. Et parfois, nos jugements, que ça soit silencieux ou qu'on lui dit à revoir, nous envoient encore d'autres épreuves. Parce que vous ne savez pas qui est l'autre que vous jugez. Il y a des gens, excusez-moi, vous les insultez le matin, le soir, vous aurez une épreuve. Parce que c'est des vieilles âmes. Je ne sais pas si vous suivez. Oui, je comprends ce que vous dites. On n'insulte pas les vieilles âmes. Ils ont une sorte de fierté. Ils n'admettent pas qu'on les insulte. Or, actuellement, parfois, c'est des enfants, des petits-enfants, et on les insulte, on les tape. Il y a des enfants qui ne nous tapent pas. Les gens vont croire que nous disons qu'il y a des enfants. Même, on demande dans l'orakfa que le père même ne tape pas l'enfant. Parce que l'enfant qui est là, peut-être, a un corps jeune, mais peut-être a été ton père ou ta mère. Pour vous dire que nous devons transmettre la connaissance. d'abord, remarquez que chacun de nous vient avec toujours ceux qui, petit à petit, va créer des problèmes à son propre corps physique pour, petit à petit, qu'on le retire de la terre. Ça, c'est un organe qui est défaillant dès le départ. Mais il faut prendre conscience de ça. Deuxièmement, il y a la question de l'environnement de vie qui souvent tue. Qu'est-ce que vous mettez dans l'environnement de vie ? Mais il y a des gens, excusez-moi, aujourd'hui, peut-être, ils n'ont pas les moyens et dans leur nature, ils ne doivent pas vivre en société. Par exemple, les cours communs. Mais ils n'ont pas les moyens. Il y a des gens, excusez-moi, qui ne doivent pas passer devant un cimetière le jour de leur naissance. Mais voilà qu'ils sont allés louer derrière un cimetière. Il y a des gens qui ne doivent peut-être pas habiter à une distance rapprochée d'une morgue. Parce que, dans les autres vies, ils ont développé une capacité de vision élevée. Ça fait que il y a des jours où ils voient des choses et petit à petit, n'étant pas formés mentalement, ça les déstabilise, les met dans la dépression. Et un matin, il arrive que des entités négatives les possèdent et les emmènent à commettre des actes négatifs. Point oui ou point non. Il y a des gens, excusez-moi, ils rentrent dans des colères, vous vous demandez, mais t'es où est. Mais la question est de savoir qui est-il, qu'a-t-il vécu, qu'est-ce qu'il a emmené à ce niveau ? Merci à ceux qui nous croient. Alors, vous parlez des preuves du destin. Cela nous amène à vous demander est-ce que ceux qui viennent nous déranger, nous perturber, est-ce que c'est nous-mêmes qui les avons choisis, sont-ils des catalyseurs ou bien des acteurs qui décident de bon gré ou de mal gré de nous faire mal ? Je vous remercie pour cette question hautement métaphysique qui nous emmène à respecter des grands-mêmes comme Jésus, le Seigneur de Mahomet qui nous enseigne que le mal apparent et actuel que nous vivons, qu'est-ce qui prouve que cet acteur-là, devant le Seigneur du Kama, c'est le mal qu'il est en train de nous faire ? Judas en trahissant, Jésus l'a glorifié pour toujours, oui ou non ? Est-ce que réellement devant le Seigneur du Kama, Judas est mauvais ? Il faut quelqu'un qui ait le courage de trahir. Donc ça veut dire qu'avant l'incarnation, nous acceptons chacun de nous de la jouer. Tout chef doit savoir que son Judas est autour de lui. Chez nous, les Yorubans, on dit il est ni quoi ? C'est dans ta maison que se trouve d'abord. Quand vous êtes chef, vous devez savoir qu'au pire des cas, c'est ceux en qui vous faites le plus confiance. Le Judas est là. C'est une loi. Notre déstabilisation est comme notre ombre. Mais le problème est de savoir chacun de nous, ce que nous posons comme actes, comme pensées, comme émotions, souvent c'est ça qui crée le Judas. Par exemple, le monsieur vous fait tellement confiance, mais vous le dénigrez publiquement. vous venez de créer potentiellement le Judas. Parce que chacun de nous a une sorte de fierté. L'idéal, c'est de ne pas humilier ni un enfant, ni un adulte en public. Appelle-le. Votre propre femme, maintenant, vous allez l'inciter à deux, loin des enfants. Ça n'a rien d'une idée. Or, vous êtes dans une cour commune, vous faites ça, dans la cour, vous allez voir une autre femme pour vous dire que chacun de nous doit se demander qu'est-ce que je fais qui participe de l'attraction des épreuves dans ma vie. Parfois, mon frère prévère, le mensonge et l'hypocrisie sont nécessaires pour suivre. Parce qu'il y a des vérités quand vous dites vous ne savez pas l'empérage mental d'acier que l'autre à qui vous dites ça. et peut-être vous l'avez mis dans une situation de dépression. Il faut toujours mesurer l'impact de nos actes, nos pensées et nos émotions sur notre prochain. Parce que parfois, le soir, on vous appelle pour dire bon, tel est à l'hôpital. Mais vous ne vous rendez pas compte et parfois, on ne prend même pas compte que peut-être qu'on a participé à la situation. Moi, ce que je demande à chacun de nous, qui que ce soit avec qui nous vivons et que nous voulons nous éloigner de la personne, assurons-nous que nous ne déstablissons pas ni en actes ni en pensées ni en émotions cette personne avant de sortir. Parce que, et surtout, quand la personne vit seule, il vaut mieux s'assurer que votre présence, vous avez laissé la joie avant de s'éloigner. parce que quand vous vous éloignez de quelqu'un alors que vous avez déstabilisé son amour propre, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et cela explique beaucoup de choses. Aucun de nous ne vient d'un arbre. Nous venons d'un père et d'une mère. Quel que soit ce que un enfant fait, nous demandons aux parents d'être que le Christ et le Saint-Pophète et le Kedekbe les habitent. Aujourd'hui, nous sommes pères, mais est-ce que nous avons été sains totalement envers nos parents ? Non, 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 pas du tout. Alors, Amoussa Raimi, que représente pour vous le concept du karma ? D'abord, nous remercions pour nos frères qui ont plus développé cette notion puisque nous, dans le temps on a notre mot pour désigner notre compréhension du karma. D'abord, dans les nombres. Comme vous n'avez pas fait la kabbale, vous ne pouvez pas avoir cette dimension-là. Tout nombre a deux chiffres, mon frère, prévient un karma. Le plus simple, c'est ça. Le karma le plus difficile vient des maîtres-nombres. Et qu'est-ce que vous mettez dans maître-nombre ? Merci, mon frère. Tout nombre qui se répète s'appelle maître-nombre. 11, 22, 00, 11, 22, 33, 44, 50. Vous voyez, notre saint, le Christ, Jésus, est mort à 33 ans. Chacun de nous devait se demander pourquoi c'est à cet âge qu'il est parti. Tout nombre que nous appelons maître-nombre, son karma, c'est zéro. C'est-à-dire, on enlève l'un de l'autre après zéro. Et le karma zéro fait partie des karmas qui suivent ceux qui ont été grands dans la vie passée. s'il vous plaît, analysez ceux qui sont nés 1, 11, 1, 22, 1, 29 ou dans leur millésime, on le 11, 0, 0, 22, 33, jusqu'à 99. C'est souvent les grands âmes qui ont régné et qui ont souvent eu un impact sur la foule. La nature, les saintes du karma, les signes de ces maîtres-nombre pour les rappeler que vous êtes venus pour corriger. Vous n'êtes pas venus pour augmenter vos dettes. Je ne sais pas si vous voyez. La plupart du temps, c'est la réincarnation. Parce que vous ne pouvez pas devenir directeur de l'OFTB en un jour. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une licence en deux jours. Non, pas du tout. Ça veut dire quoi ? Nos chefs, nous leur demandons aussi parfois de jouer le rôle d'enseignant et de transmettre. Il y a un autre qui est en dessous. de venir nous parler parfois de leur histoire. De leur parcours. De leur parcours. Parce que parfois, vous rêvez, vous avez des ambitions. Mais si personne ne vous donne une canne, ça c'est un. Très bien. Alors, Amousa Raimi, parlez-nous des trois forces primordiales. Ce sont les forces que, excusez-moi, le Darméa m'étisait plus que tout. Vous savez, les plantes que vous voyez, les plantes sont vivantes. Absolument. Le Darméa ne cueille pas la plante au hasard. Il y a des plantes, il y a des jours, il y a des heures. L'eau qui circule a une vie. Les pierres, les minéraux, quand vous avez vécu auprès d'un bouconne, comme on dit là, mais mon frère, c'est une mine de connaissances. On vous apprend les additions harmoniques et les additions désharmoniques. Maintenant, ce qui, moi, m'a frappé le plus quand j'étais en apprenti, comme on dit, mais un jour, un de mes instructeurs me dit que il est en bleu, nous dit, le monsieur a tel kilomètre là et il va avoir maux du ventre. Et j'ai dit, mais pourquoi il dit qu'il ne respecte pas les gens ? J'ai dit, mais papa, il est en France. Il répond, attends, on va voir. Et il me dit de le suivre, il est allé couper le tronc d'un arbre donné, s'il vous plaît. Il a agencé des feux, puis il y a djinn, huile rouge et fait face à un tel cardinal. il a pris un petit témoin de la personne. Mais vous savez que le monsieur allait à l'hôpital dans les heures qui suivent. Ça veut dire quoi ? Chacun d'entre nous doit prendre conscience que le bon négatif existe. Nous l'appelons d'accabo. Et ne plus dire seulement je suis Jésus, je suis Mahomet, mais il doit savoir que je suis Dahomet d'abord. avant d'être chrétien ou musulman. Parce que vous avez de ces forces occultes. Excusez-moi, vos prières ne sont pas des remparts. Si vous-même, vous n'avez pas les remparts qui viennent du système. La prière ne combat pas le bon. Il faut que nos frères commencent à ne pas comprendre. c'est le beau plus gradé qui était le beau moins gradé. C'est ce que vous voulez dire. Il faut être clair pour que les délésitateurs comprennent ce que vous voulez dire. quand on prend les éléments du lion pour faire un beau, ce n'est pas le même résultat et la même puissance que quand on prend les éléments d'un rat. Il faut vivre en respectant la hiérarchie. donc ce que vous aviez indiqué tout à l'heure, vous aviez parlé d'Akabo qui fait on ne doit pas pratiquer ce genre de choses. C'est négatif, on ne doit pas nuire. Il ne faut pas que nous on ne doit pas nuire mais il ne faut pas qu'on nous emmène à avoir qu'une possession diabolique nous emmène à nous investir dans le Dacabo. Parce que parfois tu as souffert pour avoir ton terrain. des gens on fait des manipulations on t'a vu ça. Et maintenant tu es comme tu n'as rien. Mais ça peut amener quelqu'un à l'extrême. Oui mais on n'encourage pas les gens à faire ça. C'est ça que je dis que Dieu nous donne la grâce de savoir pardonner. C'est tout. Parce que la vengeance appelle la vengeance. Et la vengeance crée encore d'autres karma et épreuves. C'est pour ça que moi j'adore toujours le Christ. Parce que ces paroles dans les derniers moments avant de rejoindre le Seigneur sont magnifiques. Il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans ils ne savent pas ce qu'ils font il y a la notion de l'ignorance des karmas. En fait il nous a enseigné la loi du karma là. Souvent c'est l'ignorance qui fait que nous nous vengeons. Parce que celui qui nous a emmenés à un état de douleur. Parfois il faut se demander mais mon frère prévié il n'y a pas ce temps de douleur qui ne nous instruit pas. La douleur instruit. C'est à chacun de nous de nous demander pendant telle semaine de maladie là qu'est-ce que le Seigneur a voulu m'enseigner ? Normalement on devait vivre une douleur une seule fois. Mais les autres on doit anticiper. Parce que la douleur ne vient pas brusquement. C'est une coercition de force. Ce qui veut dire quoi ? Quand on a pris conscience de cette coercition de force mais chaque force s'annonce une à une et quand ça a commencé là par exemple votre femme d'habitude qui rit quand ça veut commencer peut-être c'est souvent elle casse les choses dans la maison mais quand vous savez qu'elle a l'habitude pourquoi mon frère quand elle commence vous ne trouvez pas le moyen d'aller rester quelque part pour que qu'elle combat son propre miroir ? Je ne sais pas parfois il ne faut pas jouer à celui qui est fort parce à force de vouloir jouer celui qui est fort parfois devant celui qui est peut-être dans la dépression mais la situation s'envenie et les épreuves s'installent votre enfant qui est meilleur en classe parce que simplement papa ne s'entend pas avec maman dans les mois venu le résultat chute est-ce que c'est ça nous voulons ? voilà alors on a parlé donc des forces primordiales la première force vous avez dit qu'elle est qu'elle est vitale comment présentez-vous cette force vitale à Moussa Raimi ? s'il y a une force à préserver en tant qu'orbe c'est le sang parce que parfois les gens croient que c'est quand il y a blessure que le sang se vide qu'il y a des vitalisations vous avez des gens qui ont des excusez-moi des forces occultes terribles et peuvent vous vider vos sang ce sont des réalités s'il vous plaît et on fait l'analyse du sang on dit vous êtes en manque de sang vous êtes en aimé en aimé on vous recharge quelques temps après quand c'est comme ça allez faire Matthieu 16 verset 16 chez un beau con c'est pas que j'invite les gens non parfois l'église a des limites la mosquée a des limites simplement parce que le sang est en homais est configuré dans homais et parfois c'est dans notre propre famille que se trouve dans le passé ces résidus qui perturbent aujourd'hui le présent vous avez dans ces familles humaines le beau mauvais a dominé et vous pensez que sans le lavage de ce passé sans un prix de conscience et du travail conscient sur cette dette karmique tout va partir comme ça les épreuves actuelles c'est pour ça on nous enseigne en métaphysie de savoir avoir pitié il y a des pitiés qui vous attirent vous même des épreuves parce que celui dont vous avez pitié peut être en situation de paiement de dette ça veut dire quoi c'est normal normalement on devait l'encadrer comme on encadre les revenants mais vous maintenant vous voulez la plupart du temps on veut arrêter la douleur et l'épreuve alors que peut-être la douleur et l'épreuve ont un rôle à jouer pendant un temps pour que la personne se spiritualise parce que souvent la douleur comme les épreuves spiritualisent quand on a pris conscience voilà alors la deuxième force c'est la force naturelle c'est dans les eaux dans les minéraux dans les plantes c'est parce que vous voyez vous voyez vous prenez avec votre permission bien sûr de nos aînés un coco mur qui est tombé de lui-même mais le mystère qui est là est grand d'abord tout ce qui est fermé et qui est incontinent le damien vous enseigne de ne pas casser ça comme ça c'est comme si vous vous déstructurez vous-même par exemple à part le coco l'oeuf parce que le malveillant peut configurer vous emmener à ce que l'oeuf que vous tenez là c'est vous-même le coco que vous tenez là c'est vous-même l'igname que vous tenez là c'est vous-même et tout acte de violence que vous commettez envers ou l'igname ou le coco ou l'oeuf c'est à vous-même je ne sais pas si vous voyez il y a des gens d'abord quand vous tenez un oeuf et ça casse dans vos mains vous prenez attention qu'est-ce qui va se passer ? c'est un signal si vous ne savez pas d'un signal annonciateur d'un malheur ou d'autre de maladie ou de déstabilisation sur le plan métaphysique oui c'est pour ça que dans la métaphysique dans le menu on nous interdit de ne pas cacher un coco comme ça ni l'oeuf d'abord il faut demander la route je ne sais pas si vous et comment on demande la route par exemple pour l'oeuf mais pourquoi simplement ne pas trois coulètes trois coulètes comme on dit Matthieu 7 verset 7 parce que le potentiel est un animal de demain mais vous vous voulez arrêter ce décembre et vous ne demandez pas la route au cercle du karma vous venez de contracter une dette rien ne doit être fait mon frère prévient sans autorisation demandez on vous tournera frappez on vous tournera cherchez vous n'avez pas frappé vous rentrez chez mon frère prévient et vous le voyez nu et il se peut que vous dans les signes les arcades totémiques de votre destinée vous ne devez pas voir quelqu'un nu vous venez de réveiller vous avez des gens par exemple ils sont allés au fa dans le fa zone et le signe un de leurs signes c'est samedi mais il aime tellement regarder la matrice féminine entre midi et 15h alors que dans marseille selon son signe il ne doit pas selon son signe samedi ça n'a l'air de récemment pas de féticisme ni de la superstition ce sont des constats que nos parents ont fait depuis il est fait je ne sais pas ce que vous voyez pour si vous voyez que nous aujourd'hui on remercie nos chefs d'état et tous ceux qui l'entourent les grands l'intelligence qui l'entourent il a osé dire bon il a osé honorer notre passé glorieux je ne sais pas si vous voyez les rites vous savez ce que ça fait vous allez voir le bien que ça va nous faire bientôt nous ferions des dates qui ne sont pas à nous on ne va pas tout le temps parler de la métaphysie universelle mais on a notre métaphysie dans le mien excusez-moi qui est d'une puissance qui ne dit pas son nom vous qui êtes là tout de suite si vous n'êtes pas blindé mon frère privé et on prend de vos témoins cheveux ongles salive sperme surtout il y en a bref ils les occupent partout puis m'excusez même pour uriner il faut savoir où il faut uriner parce que l'ennemi vous suivez et s'il prend ce témoin de vous mon frère il n'a même pas besoin d'aller là il y a de ces feuillets de ces tises là il peut tailler rapidement et ça devient une âme et on pique des dents dans votre urine et c'est pas là qui commence qui a cherché chacun de nous doit toujours couvrir son arrière s'il vous plaît parce qu'on est au Danoubén on est au Bénin c'est pour moi on est au Bénin c'est vrai que la tradition du nom Bénin c'est quand même ça vient d'une grande tradition du phare le plus important que nos valeurs endogènes christiques soient élevées aujourd'hui qu'on fasse connaître ça à nos enfants le beau existe c'est mon frère prévers et parmi les beaux il y a les beaux de défense il y a les beaux que nous appelons le euro aujourd'hui nous devons être des êtres de centre il ne s'agit pas de rejeter l'église ni la mosquée ni Kédégbé il faut savoir bénéficier de ce qui est noble dans chaque je ne sais pas ce que vous voyez vous avez des beaux que nous appelons des dakabos je ne sais pas comment je vais vous dire ça bon ça on ne va pas me parler parce qu'on ne va pas encourager les arts dans ce sens mais chacun de nous doit prendre conscience que ça existe c'est clair et qu'il y en a qui vivent de ça c'est à chacun de nous d'abord de se demander quel sont l'état de mes parents d'abord géniteurs qu'est-ce que mon papa a eu comme épreuve de vie sur son propre corps vous posez cette question aussi par rapport à votre mère puisque ils nous ont transmis un sang ça veut dire vos parents étaient asthmatiques le risque que un de vos enfants ou vous-même prennent ça est grand pourquoi ne pas pourquoi attendre que ça se réveille d'abord et ne pas vivre dans l'anticipation je ne sais pas si vous me comprenez pour vous dire que chacun de nous n'a qu'à prendre au moins conscience de tout au moins de son signe astrogique parce que souvent dans le signe astrogique il y a des maladies potentielles en épreuve qui nous attendent je ne sais pas si vous voyez il y a ce que nous appelons les additions qui ne marchent pas vous avez des signes astrogiques qui ne doivent pas aller avec peut-être un autre signe astrogique et vous ne savez pas peut-être si on vous a envoûté et vous croyez que vous aimez je ne sais pas si vous me comprenez chacun de nous doit se demander ce qui me plaît ce que j'aime est-ce que c'est normal est-ce que c'est moi-même consciemment qui suis dedans ou je suis en possession parce que parfois quand vous êtes en cycle de possession tout ce qu'on vous dit pour vous raisonner ça ne passe pas et souvent c'est quand l'énergie s'éteint que vous revenez à la raison beaucoup de choses se sont déjà gâtées voilà alors maintenant on va parler des forces spirituelles on a parlé des forces vitales forces naturelles et maintenant les forces spirituelles c'est c'est ce que la tradition d'Auméen appelle le avalou et vous et moi nous sommes des suites mais nous devons rendre hommage à nos aînés ou à Biogera à Kaba à Béanze il ne sait pas à Tenduzan sans ça nous n'existons pas et les forces livres on les appelle les forces livres ça fait le Damien a parlé de Tokyo le culte des morts je me demande si ce n'est pas le culte le plus pratiqué même dans l'église comme la mosquée ou comme chez Guedegui quand nous nous appelons Jésus là nous faisons quoi c'est pas ça mémoire c'est le culte des morts le plus puissant des cultes c'est ça mais le problème c'est quoi c'est dans toutes les traditions merci les tibétains les égyptiens et tout ça il ne faut pas pratiquer ni inviter des morts qui n'ont pas été nobles vous même vous ne ferez que des choses négatives je ne sais pas si vous voyez pour vous dire que c'est la loi de l'égrégore qui bouvène le monde des âmes libres tous ceux qui sont décédés violemment pas accident pas le feu souvent formé négligore ténébreux merci mais vous même vous posez des artis les artis c'est votre problème il faut honorer d'abord les âmes de notre propre famille les esprits familiaux c'est d'abord ça parce que au moins vous les connaissez mais parfois tu es né un mardi et l'idéal c'est de ne pas porter de rouge le mardi entre 13h et 15h et c'est toi toujours qui portes ça et puis tu passes à un carré où il y a peut-être plus de 7 accidents violents tu as dit quoi parce que ce que nous avons tendance à oublier quand il y a un accident violent quelque part et le sang de la victime a coulé remarquez le même jour la même heure si on ne s'est pas fait il y aura encore tant qu'on n'a pas fait un travail libéré l'âme bless nous ne devons jamais déshonorer le nom de notre famille on appelle ton nom et on dit tu as posé un acte négatif tu viens de pertuber ton moindre et il ne pardonne pas je ne sais pas si vous voulez pour vous dire quoi nous devons enseigner à notre jeunesse la noblesse parce que aucun de nous n'est seul on est tous assistés on a des guides aucun de nous n'est seul personne n'est seul merci le plus important nous tous chacun de nous avant de sortir honorons ceux qui sont autour de nous parce que nous existons les uns par rapport aux autres mais dis que n'est ouais moi seul il n'y en a pas je ne sais pas si vous vous dites que les épreuves ne naissent pas au hasard la plupart du temps l'épreuve se signale comme une plante pousse mais si vous n'anticipez pas ça s'installe et la plupart du temps quand nous sommes dans des épreuves quand on ne sait pas faire notre foi disparaît parce que les peuples sont des moments où la nature teste notre foi notre empêre de foi combien sommes capables dans des moments très très difficiles de dire que la volonté de Dieu soit faite que Dieu fasse que que Dieu nous soutienne toujours mon frère parce que quels que soient les les millions de connaissances que mon frère nous avons travaillé pour avoir moi je peux vous le dire aujourd'hui la foi est supérieure à tout ça moi aujourd'hui c'est la foi que je demande à Dieu parce que quand vous voyez tout ce que vous avez accumulé des manuscrits des écoles mais quand Dieu veut vous tester mon frère une petite maladie et vous vous demandez tout ce que j'ai appris là ce n'est pas la clé de et vous faites à un docteur ça veut dire quoi aucun de nous n'a la solution à tout non donc nous devons faire très attention mais par contre vous vivez des situations où bon on croit que tout est fini mais la foi vous montre qu'elle est supérieure et vous vous demandez mais finalement il n'y a pas à à à à quelqu'un vous doit depuis des mois et c'est au moment où ça ne va pas du tout lui-même vous appelle je t'envoie ton moment nous devons réfléchir souvent à ces moments là la connaissance a des limites c'est pour vous dire pour les deux la connaissance et la foi et la connaissance et la foi merci c'est ce que je veux dire pour pas que quelqu'un croit que la foi seule suffit non il faut les deux il faut le savoir et la science aussi voilà alors vous aviez parlé aussi du repas des dieux quand on parle repas des dieux Amoussa Raimi mais pour nous traditionnalistes d'Auméen mon frère Mathieu 7 verset 7 à part les ancêtres le cul de moi il faut aller c'est le legwa vous ne pouvez pas être un maire un délégué et négliger le tout legwa vous n'allez pas bien gérer nous sommes au d'Aumé s'il vous plaît pourquoi on n'oublie pas ça vous êtes né un mardi mais vous devez savoir que l'entité réveillée est dans votre vie l'entité au goût est dans votre vie Dieu vous a donné le moyen vous avez une moto ou une voiture maintenant une pièce se gâte et vous oubliez que vous êtes né mardi et la pièce là est en fer et vous jetez ça mon frère ça ne se fait pas chacun de nous suivant la planète gouvernante les éléments de cette planète il faut faire très attention parce que nos épreuves peuvent venir encore de là normalement quelqu'un qui est né mardi que ce soit sa moto ou sa voiture les fer les éléments qui se gâts qui sont lui au fer il doit les conserver pour que sa voiture dure parce que l'ennemi vous suivez et vous avez changé la pièce en fer et le mécanisme aussi a négligé et il a marqué cette pièce et est parti récupérer et bien tout simplement la voie tu fais accident pour vous dire que les causes occultes des épreuves parfois viennent de nous même notre négligence et souvent de l'ignorance de certaines choses celui qui est né un jeudi n'est pas celui qui est né un lundi non il faut prendre conscience de ces choses et au moins faire une documentation on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un aujourd'hui sur les réseaux il y a tellement de recherches et maintenant en Tenika notre jour de naissance celui qui est né un mardi il va prendre sa voiture en rouge c'est lui-même qui est ici qui est là je ne sais pas si vous me comprenez donc il faut aller à la connaissance voilà Amoussa Amoussa Raimi vous avez parlé aussi vous avez fait cas d'un phénomène sociétal la socialerie quelle compréhension avez-vous de ce phénomène d'abord nous respectons ce milieu parce on ne peut parler que de la socialerie que quelqu'un qui est aussi socié il faut se dire des vérités sinon ils vont régler ton cas parce que c'est le monde le plus irracisé ou ordonné excusez-moi la justice qui est là-bas est meilleure à nos justices parce que quand tu emmènes quelqu'un pour t'y manger là ils vont te poser des questions tellement alors lui pourquoi si les raisons ne sont pas nobles et parfois on va te demander on va emmener des preuves voilà que toi tu ne fais qu'insulter les vieilles personnes mais il a emmené la preuve à parfois ton beau nom ton nom que tu vas voir pour te donner les armes contre la socialerie dans le groupe de celui dont il est allé te plaindre et voilà il t'a pris l'argent vous savez ce qu'il va faire d'abord il prend une partie de la jambe pour aller leur donner là-bas là-bas où dans le cercle des sorciers dans le réseau parce que sans ça il ne peut pas te sauver je ne sais pas si vous comprenez mais moi je dis l'âme la plus la meilleure âme contre les forces sorcières le minimum c'est le respect ne soyons pas nous-mêmes la provocation et l'impolitesse ne soyons pas l'expression de l'impolité l'arrogance non la loi de la hiérarchie tant que vous respectez pour qu'on vous mange en sorciers ça va être difficile parce que les autres demandent quand ils sont dans mais il t'a fait quoi voilà que le monsieur t'a toujours respecté il ne sait pas si vous suivez et bien si tu es et pourquoi tu demandes qu'on le tue il ne sait pas si vous me comprenez chacun de nous n'a qu'à poser des actes nobles de manière à ce qu'on ne trouve pas de justification contre nous pour nous ennuler parce que parfois vous pouvez être fort vous-même mais on peut déstabiliser votre entourage de manière à ce que vous aussi vous soyez déstabilisés la sorcière ce que la sorcière guette le plus c'est la potentielle victime ce sont les gens que cette potentielle victime aime c'est pour ça il faut cacher parfois quand vous aimez donc vous êtes initié vous connaissez cette science là ah voilà merci à vous je rappelle que vous êtes métaphysicien et plasticien merci pour toutes les informations que vous avez données sur les épreuves du destin merci d'être passé à très bientôt amen amis téléspectateurs merci de nous avoir suivis merci d'avoir suivi cette émission passer une agréable soirée à la suite des programmes de la télévision nationale merci et à très bientôt